Salut Youtube ! J'espère que vous allez tous très bien et du coup parce que j'ai fait grave de la merde genre... Bon je vais pas faire une vidéo pour m'éterniser là-dessus sur le sujet Salut Youtube ! J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes content de me revoir du coup parce que j'ai fait grave bah de la merde genre ça fait bizarre de retourner genre... Bon je vais pas faire une vidéo pour m'éterniser là-dessus sur le sujet du pourquoi, du comment, pourquoi j'étais là, pourquoi après je suis partie, pourquoi j'ai fait des vidéos... Ah ta mère ! Le plus important c'est que maintenant bah je suis là et que bah je pense que j'ai assez réfléchi, en fait je vous explique en deux deux, je sais pas si Youtube c'était vraiment fait pour moi, donc comme je disais en fait je savais pas si Youtube c'était vraiment fait pour moi, je savais pas si vraiment j'avais envie de me lancer sur Youtube, faire des vidéos une fois par semaine, patates, 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 enfin je sais pas, après j'ai pas tout le matériel, c'est à dire que là en fait je filme et je filme avec mon téléphone et donc désolée, désolée de la qualité, c'est... ouais ouais donc... C'est normal que la qualité elle est pas trop présente t'as vu mais bon je me suis dit bon c'est pas grave on commence avec les moyens du bord j'ai envie de dire... Bref bah ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc clairement moi au départ je voulais faire une vidéo pareil là où j'arrivais en mode je suis désolée, j'ai pas sorti de vidéo nanana, je vous ai dit que je revenais et au final je suis reparti mais en fait j'ai pas m'excusé dans le sens que j'étais pas prête à revenir sur Youtube, là maintenant j'estime que je suis prête, enfin je verrai par la suite hein... mais bon comme je vous ai dit le plus important c'est que je sois là donc euh... voilà donc aujourd'hui on va parler d'un sujet donc récemment sur instagram j'ai lancé... j'ai lancé... oui j'ai lancé un sondage et en gros je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez voir pour ma prochaine vidéo là donc c'était soit la cigarette, soit la confiance en soi, soit on parle d'amour, de relation à distance ou on parle de plein de sujets, enfin mon avis sur plein de sujets et vous avez tous voté pour... la confiance en soi parce que bah it's me genre c'est grave moi parce que vous êtes au courant quand même que bah j'ai confiance en moi, que j'ai... je suis passé par plusieurs étapes par rapport à mon physique, à mon mental et donc à l'heure actuelle en 2019 j'ai confiance en moi et je suis très fière de le dire ouvertement que je me sens extrêmement bien dans mon corps, dans mon physique, dans ma façon d'être... je... je... je suis en harmonie avec moi-même ! c'est à dire que maintenant si une personne elle pense n'importe quoi sur moi ou des trucs pas vraiment sympa, clairement je m'en fous parce que je sais très bien ce que je... enfin qui je suis, ce que je vaux, enfin... le plus important c'est que moi je sais qui je suis en fait et j'ai rien à prouver aux gens après j'ai rien à prouver oui et non parce qu'à l'heure actuelle j'ai un besoin de... de montrer en fait que je suis bien parce que... on m'a tellement taclée en fait dans le passé, on m'a tellement jugée que maintenant je me sens trop bien et de voir que la moitié des personnes qui m'ont taclée et que maintenant c'est eux qui se sentent mal ça me fait pas plaisir attention parce que moi je suis pas là à être... à kiffer genre le malheur des gens en fait du tout mais à me dire bah en fait ma chérie le karma là il est présent, il existe bref faut savoir que la confiance en soi c'est quelque chose qui se gagne pas euh... comme ça genre tu vas pas te réveiller un matin et te dire ouais genre ça y est j'ai confiance en moi je suis ci je suis ça non c'est un travail sur toi-même à faire et clairement genre honnêtement moi hein, de mon point de vue la confiance en soi c'est quelque chose bah que... comment dire genre c'est ouais c'est un travail à faire sur toi-même mais sur le long terme en fait c'est quelque chose que tu feras toute ta vie je sais que quand je dis cette phrase ça démotive certaines personnes parce qu'elles me disent ouais donc ça veut dire qu'en fait je serai jamais euh... satisfaites de moi-même c'est pas ça c'est juste qu'en fait euh... les personnes qui ont tellement été critiquées dans le passé elles ont eu on va dire euh... comment dire genre... des séquelles en gros ça fait que maintenant moi je sais que je me sens bien dans mon corps que je suis heureuse avec moi-même mais je sais que je vais avoir des phases dans ma vie où bah... ça va pas aller en fait mais justement quand tu as des phases comme ça dans ta vie où ça ne va pas bah le fait d'avoir acquis cette confiance en soi enfin cette confiance en toi en fait bah justement quand tu auras des phases comme ça dans ta vie où tu vas te sentir pas très bien tu vas savoir les euh... pardon... tu vas savoir les gérer en fait tu vas réussir à combattre ces mauvaises phases moi je sais que bah les périodes où je suis pas bien c'est quand admettons euh... bah quand je me lève le matin déjà et que je me regarde dans le miroir et que vas-y genre je suis le miroir que je me sens pas bien du coup ces phases là elles peuvent durer genre euh... une journée voire toute une semaine et c'est pas super enfin... je me confie à vous hein je veux dire c'est des phases qui sont pas au top dans ta vie parce que bah faut savoir que bah ouais la veille t'étais là t'étais heureuse en fait avec toi même le lendemain tu te réveilles t'as envie de... vas-y là t'as même plus envie d'exister et t'es là genre en mode mais pourquoi je suis moche euh... non mais c'est horrible mais après comme je vous ai dit le fait d'avoir acquis cette confiance euh... en moi ça fait que maintenant j'arrive à... à gérer en fait c'est quand même assez dur j'arrive à gérer dans le sens que bah... j'essaye de me remotiver malheureusement dans cette société on est confronté à beaucoup beaucoup de choses dans le monde beaucoup d'images euh... publicitaires beaucoup d'images sur les réseaux on a cet idéal féminin et cet idéal masculin qui revient en permanence vers vous en fait et qui vous dit genre euh... bah soit comme ça et pas autrement donc c'est dur de s'accepter quand on voit toutes ces choses là et même moi aujourd'hui que je m'accepte quand je vois des choses comme ça sur insta et des fois ça va dans ma tête genre ça me dit mais Shéla qu'est-ce tu fais pourquoi t'es comme ça mais putain mais après je me dis non non mais en fait Shéla t'es très bien comme tu es genre t'es... t'es très bien voilà je veux dire tu es comme tu es tu as été créé comme ça alors pourquoi changer pour ressembler à une autre personne qui au final ne sera pas cette personne enfin ne sera pas toi en fait ce sera juste une image donc la question qui revient souvent c'est comment j'ai réussi à prendre confiance en moi alors tout simplement que j'ai arrêté déjà de me cacher de me voiler à la fresque en fait et de me sous-estimer en permanence je suis rentré dans un système d'autodérision en fait et c'est un petit peu ça qui m'a aidé dans le sens que quand une personne venait me critiquer ou quand on me parlait mal je rentrais dans l'autodérision au lieu de passer mon temps à pleurer et à me mettre dans un coin quand on me parlait mal ou quoi j'étais souvent dans l'autodérision c'est à dire que je me faisais de l'autoclash en gros mais dans le sens que à chaque fois que je me clashais je disais toujours à la fin de cette phrase ouais mais en fait je suis très bien comme je suis et je me sens super bien mais tout le temps donc vu que je suis rentré dans ce système d'autodérision je me voyais mal ne plus être comme ça du coup c'est ça a fait partie de ma vie en gros et mais en fait après au final j'ai grave kiffé être comme ça en fait et de me dire mais putain celle-là la vie elle est tellement plus belle quand on s'accepte et quand on se sent bien dans son corps je sais pas enfin elle est mieux la vie et puis même j'en avais marre j'en avais marre de pleurer tous les soirs de me sous-estimer de me sentir mal j'en avais marre j'avais envie de me dire mais putain mais t'es bien comme tu es quoi et j'en avais marre de pleurer tout le temps de me rendre malade et à un moment je me suis dit vas-y l'instant arrête parce que c'est plus possible en fait genre c'est soit tu continues à être comme ça et tu finiras ta vie malheureuse et ouais malheureuse ou soit tu te reprends en main et tu deviens la personne que tu as envie d'être là où ça m'a ouvert les yeux en fait c'est quand je suis rentrée au lycée faut savoir quand même que j'ai fait on va dire une année d'art une année je suis partie avant l'année bref et en fait quand je suis arrivé dans ce lycée j'ai commencé on va dire un peu plus m'a prêté tout ça et je recevais quand même des petits compliments et clairement je me suis posé la question je me suis dit chelette je veux faire quoi je veux te rendre malheureuse rendre tes proches malheureux ou être heureuse et faire le bonheur dans ton entourage dans le sens que donner le sourire être là genre être présente je vous jure que genre rien que de faire cette vidéo ça me je sais pas genre ça me ça me fait bizarre parce que à chaque fois que je parle de la confiance en soi c'est un sujet un sujet oui un sujet genre un peu sensible pour moi même à l'heure actuelle quand je parle avec des amis ou des gens comme ça que je parle de la confiance en soi j'arrive souvent à en parler en message en appel mais quand c'est face à face j'ai grave du mal parce que ça me rappelle tellement de souvenirs de moi avant mais en fait genre c'est ce côté où je suis fière genre de j'aurais jamais pensé ça en fait qu'un jour j'allais être là sur youtube ou sur instagram et dire aux gens de s'aimer tels qu'ils sont j'aurais jamais pensé en fait dire ça un jour de enfin que ça sorte de ma bouche en fait parce que pour moi en fait j'étais tellement au fond du gouffre genre j'étais tellement en bas que j'étais genre ouais j'étais en bas quoi j'étais rien j'étais transparente et de voir que maintenant j'ai réussi à m'en sortir et à me dire qu'en fait la vie elle est mieux quand on est en paix avec soi-même ça fait plaisir quoi c'est un soulagement et que j'ai envie de transmettre ça à vous en fait de vous aider justement parce que je suis passé par là donc à l'heure actuelle j'ai juste envie de vous pousser à vous aimer tel que vous êtes à kiffer votre vie à kiffer tout ce que vous faites en fait et ne pas avoir honte de vous il faut savoir qu'aussi je me suis intéressé vachement au mannequin grande taille tout ça et elle aussi qui m'a donné encore plus la motivation enfin qui m'a donné encore plus l'envie de m'accepter c'est Ashley Graham je pense que vous la connaissez un peu quand même et c'est une femme super et ça m'a donné en fait envie d'encore plus m'accepter de voir une fille avec des formes, s'assumer autant, de se réveiller le matin avec le sourire heureusement que le monde a un petit peu évolué on a beaucoup plus de personnes sur Instagram qui se montrent heureuses épanouies avec leur corps, leur physique qui sont fiers d'eux heureusement qu'il y a plein de personnes qui commencent à se rentrer dans la tête en mode tu es belle comme tu es, tu es beau comme tu es et qui le montrent c'est génial moi je me rappelle il y a 3-4 ans il n'y avait pas trop de personnes comme ça c'était rare sur Instagram, sur les réseaux on a tendance à montrer notre meilleur profil à se montrer avec des belles tenues tout ça à se mettre bien, à se mettre en valeur ce qui est normal parce que on fait des belles photos mais c'est pas la réalité je veux dire dans le sens que oui c'est la réalité mais genre je veux dire la fille que tu vas voir en maillot de bain avec un corps hyper lisse rien, never, aucune imperfection ça n'existe pas dans le sens qu'on a tous des imperfections je veux dire ça fait partie du corps eh vas-y mais tu crois pas, tu crois que moi quand je tape mes poses là sur l'insta tu crois que mon corps il est con eh tu crois que j'ai une peau lisse, une peau parfaite, nan nan nan, pas d'imperfections sur mon corps wouh bien sûr ouais bien sûr j'ai des vergitures j'ai de la cellule et les gars là j'ai un message pour vous pareil les poitrines que vous voyez bien fermes, bien remontées genre le truc comme à cela ah tiens crois que moi mes tétés ou mes tétés mais mais vous savez le nombre de morphologies de seins qui existent sur terre c'est impressionnant eh même moi j'ai regardé sur internet j'étais comme ça genre je pense que ce qui pourrait vous aider à avoir confiance en vous c'est de voir que d'autres personnes s'acceptent en fait moi c'est ce qui m'a aidé donc peut-être que de vous là, enfin peut-être que de me voir en train de m'accepter d'être fier de moi peut-être que déjà ça va vous aider mais je vous jure déjà la clé de la confiance arrêtez de vous sous-estimer arrêtez de ne pas avoir confiance en vous ça par contre c'est un truc mais c'est un conseil que je vous donne déjà genre c'est la base arrêtez de vous sous-estimer je vous jure c'est tellement important d'avoir cette confiance en soi c'est ce qui va vous faire avancer dans la vie en fait aime-toi d'abord avant d'aimer les autres il y en a qui vont me dire c'est un peu une phrase égoïste non ? non fais toi du bien à toi aime-toi d'abord genre euh ouais kiffe-toi mais sur-kiffe-toi en fait avant d'aimer les autres parce que si tu ne t'aimes pas toi comment tu peux réussir à aimer les autres sois fier de toi sois fier de ce que tu montres de ce que tu dégages dans la rue sois fier de ouais mais kiffe-toi en fait kiffe-toi maquillé kiffe-toi naturel kiffe-toi avec un gros chignon et avec un gros suite kiffe-toi dans n'importe quelle circonstance mais kiffe-toi kiffe-toi en soirée kiffe-toi même un lendemain de soirée quand je ne suis plus de la gueule et que tu as un chignon dégueulasse et que tu portes des grosses lunettes non mais tu connais genre ça c'est grave mon mood de vie lendemain de soirée je suis affreuse ah bah ouais je me kiffe quand même ouais je me kiffe avec mes grosses lunettes et mon chignon comme ça là je suis comme ça dans le métro je erre tel un zombie même comme ça je me kiffe en fait il faut se kiffer dans n'importe quelle circonstance il y en a qui vont me dire ouais mais c'est grave narcissique et tout mais... et alors ? pourquoi on est obligé et ça c'est une dernière chose une dernière chose avant de terminer cette vidéo pourquoi on est obligé de toujours dire qu'on est pas belle de dire qu'on sent pas bien pour avoir des compliments à croire que quand on dit qu'on se sent belle et qu'on est bien les gens ça leur plaît pas ils nous disent qu'on est des narcissiques bah non j'ai le droit d'être jolie j'ai le droit de me sentir belle j'ai le droit de... d'être fière de moi de me sentir bien d'être heureuse de... de... de me kiffer en fait de kiffer ma vie de kiffer mes proches de kiffer mes amis de... de kiffer plein de choses en fait j'ai le droit pourquoi je serais obligé de dire que ça ne va pas alors que je me sens bien en fait et ça c'est vrai je l'ai remarqué beaucoup de personnes qui sont... qui disent que bah à peine à peine on se dit qu'on est belle qu'on se sent bien on est des narcissiques non je m'en fous je peux dire que je suis narcissique que je suis narcissique tu sais quoi à l'heure actuelle je préfère qu'on me dise que je suis une putain de narcissique que je suis une fille grave triste et que je me sens grave mal dans ma peau je préfère être une fille narcissique qu'une fille pas bien en fait qui se sent mal et qui se sent mal en fait je préfère être narcissique donc c'est pour ça que je tourne à faire cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que ça va vous aider et que ça va vous motiver à... à faire de belles choses quoi et à être heureux moi si j'ai créé cette chaîne YouTube c'est pour vous parler de plein de choses pour faire plein de trucs avec vous et pour vous rendre heureux aussi pour vous aider à vous accepter il n'y a pas que moi bien sûr il y a d'autres personnes qui font ça et moi j'avais envie d'être là puisque en fait inconsciemment je vous parle mais ça me fait du bien aussi à moi de vous parler de parler en fait enfin ça me fait du bien donc moi je vous dis que je suis très contente d'être de retour sur YouTube j'espère que vous aussi vous êtes content de me retrouver j'espère qu'on va avancer ensemble et qu'on fera encore plus de choses et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à une prochaine vidéo parce que la prochaine elle arrive bientôt ne vous inquiétez pas et sur ce bah je vous embrasse merci merci